6h07 l'an dernier, le défilé s'était transformé, souvenez-vous, en rassemblement réduit, place de la Concorde. Cette année, les militaires reprendront leur place sur les Champs-Elysées. Un retour à un 14 juillet, beaucoup plus traditionnel, dans le respect bien sûr des gestes sanitaires, des barrières sanitaires. Écoutez le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris. 2000 militaires ont participé au défilé l'an dernier, cette année nous sommes 5000, et nous revenons aux effectifs qui prévalaient jusqu'en 2019. Aujourd'hui, les conditions en vigueur imposent le port du masque pour tout le personnel, défilants et spectateurs, mais nous avons bon espoir que les conditions changent et que nous puissions défiler sans les masques. Le thème « Gagner l'avenir », c'était la volonté aussi de s'inscrire dans l'événement, dans le contexte actuel de sortie de crise sanitaire. Nous mettrons également à l'honneur la jeunesse, la jeunesse engagée. Le gouverneur militaire de Paris au micro d'Aude Leroy.